Musique Bonjour, c'est le quartier de vie. Bon, c'est l'été, il fait très chaud, Lyon, on aime bien, mais on s'est dit, on va bouger un petit peu et on va descendre au sud. Et au sud, sur le bord du Rhône, il y a l'Ardèche. Et le premier village qu'on trouve, c'est Serrière. Mais on ne s'est pas arrêté à Serrière comme ça, c'est que tout simplement, on a dit qu'il y avait un personnage étrange qui aurait monté un musée de l'étrange, comme son nom l'indique. Donc on va essayer de le voir, on va essayer de visiter ça. Allez, on part à sa recherche. Ça monte, ça descend, puis il fait chaud. Ah ben, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je cherche le musée de l'étrange. Ça existe ou non, c'est vrai ? Oui, ça existe. C'est où ? C'est juste en face. Juste en face, là-bas. Ah, c'est pas indiqué ? C'est pas indiqué, non. Eh ben, merci, j'y vais de ce pas. Merci. De rien. Merci, vous aussi. Ah, je crois que c'est la bonne adresse. Je vois un parking pour les sorcières. Les deux premières heures sont gratuites. Ça, ça doit être la sonnette. Ah, c'est haut. Ah, André Douzet, je te cherche depuis un grand moment. Et moi, je t'attends depuis un grand moment, Jean-Luc. Bienvenue. Merci. On parle de partout de ce fameux musée de l'étrange. J'ai envie de le voir. Eh ben, mais tu y es. Le musée de l'étrange est quelque chose qui ne s'ouvre qu'au curieux, sincère et véritable. Donc, tu es le bienvenu. Ça consiste en quoi ? Ça consiste, nous avons rassemblé ici la collection d'un de mes ancêtres qui était atteint d'une maladie étrange très contagieuse, mais pas dangereuse, qui s'appelle collectionneur de collection. Mon grand-père m'a contaminé. Et tout simplement, lorsqu'il est mort, eh bien, j'ai récupéré l'intégralité des 1 500 pièces. Et elles m'ont suivi jusqu'ici. Et cette maison s'est prêtée à ce qu'on puisse en faire. Ce qui était son rêve, le musée de l'étrange. Cette maladie, c'est pas souvent appelé la confiture de groseille ? Alors, la confiture de groseille, c'est lorsque je perds la mémoire sous certaines pressions et où on me demande l'origine de certaines pièces. Et j'ai tellement peur dans ces conditions-là, je suis tellement ému et époustouflé que, oui, en effet, ma mémoire se transforme en gelée de groseille. Et je ne me souviens plus d'où viennent certaines pièces soumises à des questions persistantes, parfois même des autorités. Bon, je ne poserai pas de questions. Sauf, il y a un drôle de tableau, là, c'est quoi, ça ? Ah ! Je peux poser des questions comme ça ? Absolument, absolument. Et je vais essayer d'y répondre dans la mesure où je pourrais apporter des réponses satisfaisantes. Eh bien, ce tableau, qui peut paraître insolite, n'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un tableau de loge qu'on pose au sol dans ce qu'on appelle des ateliers, d'endroits où se réunissent des personnes qui veulent connaître un peu plus ce qu'on appelle la fraternité. Et ce tableau représente effectivement les symboles qui vont être étudiés, pratiqués au cours de ces réunions. D'accord. Alors, il est là parce que j'ai voulu faire un clin d'œil à un de mes ancêtres qui, après la Révolution, a perdu la tête, mais il a conservé cet étrange tablier et j'ai trouvé que c'était le moment de lui faire précisément un clin d'œil et puis de faire un exercice de mémoire. D'accord. Le clin d'œil est en fait. Continue. Alors ça, c'est ça le jardin de sorcières ? Oui, c'est le jardin de la sorcière parce que nous avons voulu, là aussi, montrer ce qu'étaient ces dames qui, au Moyen-Âge, arrivaient à soigner parfois admirablement avec ce qu'on appelle des simples, des plantes, et obtenir des succès quand parfois la médecine officielle était tenue de jeter l'éponge et, tout simplement, elles utilisaient la pharmacopée végétale et obtenaient des résultats extraordinaires. Donc, on rassemble des plantes qui étaient les leurs, tant sur le plan médicinal, en précisant bien qu'à aucun moment, nous ne donnons des conseils ou des recettes de pharmacopée. Nous ne sommes pas des spagéristes. On peut donner des noms, c'est tout. comme, par exemple, les épines du Christ, des plantes sensitives. Et puis, nous avons, à partir du moment où la météo nous le permet, la saison nous le permet, notamment à partir de l'automne, nous présentons deux pensionnaires intéressants en végétaux. C'est ce qu'on appelle les mandragores. Et alors, ce petit cabinet-là, je pose des questions. Ah, mais, bien entendu. Alors, ce petit endroit, nous avons voulu rassembler ici les objets qui appartenaient à ma grand-tante, qui pratiquait à Lyon, ce qu'on va appeler la divination. Et on va simplement remarquer qu'elle ne... Comme toutes les dames et les personnes qui pratiquent ce genre de science, d'art, habituellement, on représente ces personnages avec une boule de cristal, de roche. Et elle n'en voulait pas. Elle a voulu cette boule en verre violet, de cette dimension, et qu'elle avait voulu être soufflée par son frère, qui était mon grand-père. Et c'est lui qui m'a élevé et qui m'a transmis toute cette collection. Et on a cette boule de cette couleur et de cette forme avec laquelle elle obtenait des résultats fort intéressants, Aude Moran, puisqu'on sait par des courriers que nous avons retrouvés et qu'on présente de temps à autre, lorsque c'est le thème du musée et de son exposition, des courriers d'un premier magistrat de la ville de Lyon, un monsieur... On ne peut pas le nommer. On ne peut pas le nommer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus de notre monde. Mais bon, nous n'avons pas à le nommer. Et ce monsieur ne prenait aucune décision politique ou personnelle sans la consulter. On a une cinquantaine de lettres où il lui exprime le contentement qu'il a eu dans ce qu'elle lui avait montré. Et là, il y a aussi toute une partie en dessous. Alors en dessous, effectivement, ma grand-tante avait fait faire cette boule par son frère. Et c'est la collection de ce frère qui est mon grand-père qui compose la suite de la visite que nous allons faire maintenant, si tu veux bien. Si je veux bien. Je te laisse passer. Donc on est ici dans la continuité du musée. Nous sommes... On a commencé à descendre. On est au niveau moins 1. Ah oui, on est dans les caves de la maison. Absolument. Là, on a aménagé à peu près 200 m² de caves qui étaient existantes et qui se sont prêtées parfaitement à ce qu'on puisse adapter tout le matériel de mon ancêtre et l'exposer ici. Cette maison, elle est quand même très ancienne. Elle est du Moyen-Âge encore. Très ancienne, puisqu'on a retrouvé aux archives départementales des cadastres, des terriers, des compois sur lesquels on voit cette maison au XVIe siècle complètement. Et ensuite, on a après simplement des archives et on s'aperçoit qu'elle était partie intégrante du vieux château. Et ce vieux château a appartenu à quelqu'un d'extraordinaire du moins pour moi, un certain Girard de Roussillon. Et donc, je pense qu'il n'a jamais mis les pieds ici, mais que le château qui était là lui appartenait. Et on a rassemblé ici à peu près la moitié de l'atelier d'alchimie de mon ancêtre. Toujours le grand-père ? Toujours le grand-père. C'était l'endroit où il avait rassemblé tout ce matériel dans les caves et où il pratiquait. Il refusait qu'on utilise le mot alchimie et il préférait au mot alchimie le mot magistère qui pour lui représentait beaucoup plus la réalité du grand-œuvre puisque dans le magistère, l'alchimie ne prend que le premier tiers de la place qui est due aux différentes étapes. Et mon ancêtre me disait lorsque j'étais turbulent, étant enfant, qu'il allait me mettre une fessée effectivement magistrale et qui allait rester dans ma mémoire. Et aujourd'hui, ça me cuit encore. Donc le terme magistral pour lui était quelque chose et qui était... Voilà. Et donc effectivement, il y a là tout le matériel qu'il utilisait et où je l'ai vu utiliser et arriver à faire des choses qui étaient fort étonnantes et qui allaient jusqu'à avoir des creusets qui étaient ni plus ni moins que des œufs d'autruches qui récupéraient au parc de la Tête d'Or au moment où les autruches pondaient. Il allait en acheter, il les ramenait, il les vidait et il s'en servait de creusets parce que la forme oevoïde est quelque chose qui est idéal en fusion et en chaleur. Et puis là, il y a deux choses qui m'interloquaient, le violon et la pierre. Oui. Et alors le rapport entre le violon et la pierre ? Alors, il n'y a pas de rapport direct entre le violon, le crâne qui est ici et la pierre. C'est ce qu'on appelle une tuile à loup de Haute-Ardèche. Il n'en reste très peu puisque recensé, il n'en reste plus que quatre, dont celle-ci. Et on va voir qu'elle comporte des trous et cette pierre était scellée au fêtage de la maison une fois que le couvreur avait fini de poser ses lozes, 38 tonnes de lozes, couvre une ferme en moyenne. Et celle-ci était posée, scellée verticalement jusqu'ici et il n'y avait que cette partie qui sortait au fêtage au grand air et il y a dans cette région un vent extrêmement froid l'hiver qu'on appelle la cyber et qui peut tenir jusqu'à trois semaines et avec une température qui est vraiment quelque chose de sibérique. Et à partir de là, le couvreur calait la tuile à loup selon une orientation que lui connaissait et qui permettait l'hiver lorsque ce vent, cette cyber ravageait les hauts plateaux en passant par les trous qui sont ici la tuile ronflait ou sifflait. Et elle prévenait les habitants de la maison en ronflant ou sifflant qu'il faisait tellement froid qu'en haute altitude plus haut les bêtes morts. Or le loup a besoin de manger de la chair fraîche et il mange des victimes il les tue et il n'y a plus rien à se mettre sous la dent si je puis dire. Ils reniflent et ils sentent que vers les hameaux il y a les poulaillers les animaux domestiques et les loups vont descendre et attaquer les hameaux voire à tuer un être humain et les paysans en tendant ronfler ou siffler la tuile savaient que deux ou trois jours après les loups allaient arriver. Pourquoi en triangle également ? Parce que le père curé avant de bénir la toiture de la maison car on est quand même superstitieux dans ces régions avait dit oui les trous c'est indispensable oui mais tant qu'à faire mettait-les en triangle le père, le fils et le Saint-Esprit et ensuite il acceptait de bénir la toiture. Quant au violon à loups et bien il y avait des habitants du pays ce que j'appellerais paysans paysans c'est celui qui habite le pays c'est pas un terme péjoratif les paysans qui avaient des notions de lutterie et qui étaient capables de fabriquer un violon la beauté du violon n'y est pas et surtout cet homme qui était plus magicien voire sorcier que musicien au lieu de mettre l'âme en bois qui est propre au violon et qui va lui donner ce son il utilisait une côte de loups qui était recouverte de symboles et de rituels magiques très sombres c'était pris et les cordes que nous n'avons jamais pu nous reproduire nous procurer les cordes de ce violon étaient faites de boyaux de loups et lorsqu'une horde de loups commençait à attaquer les villages celui ou celle qui savait jouer du violon le prenait sortait dehors et se mettait à jouer du violon et les loups étaient captivés se rassemblaient autour de lui ne l'attaquaient pas lui obéissaient et il ou elle devenait meneur de loups c'est extraordinaire et alors juste à côté en rentrant j'ai vu un chat je voudrais que tu me parles du chat ah le chat noir évidemment dans un musée de l'étrange il y a forcément des créatures on va en voir d'autres toutes plus étranges les unes que les autres mais on ne peut pas envisager un musée ou un sorcier sans qu'il ait un chat noir et nous allons justement aller voir cet hôte très intéressant alors on est ici dans ce qu'on va appeler l'antre d'un sorcier en réalité au départ avant d'être sorcier c'est le rebouteux tous les villages du Pilar et d'ailleurs avaient un rebouteux parce que le rebouteux était celui qui était capable de remettre à un membre une articulation en place après une chute importante c'est en somme le kiné avant la lettre mais il doublait ce savoir parfait de la constitution du corps humain d'une charpente osseuse il le doublait d'un savoir il était capable de penser les verrues l'eczéma tout un tas de mots qui frappent l'homme qui frappent l'humain pendant toute sa vie et il exerçait dans un local comme celui-ci parce que de rebouteux à sorcier il n'y avait qu'un pas qui l'aidait les gens qui venaient le visiter à franchir selon le mal qui les atteignait il disait nous avons parfois à un moment besoin d'autre chose il avait récupéré un tabernacle il avait récupéré un reliquaire un calice et il disait avant d'aller plus loin adressons-nous aux saints et aux saintes s'il n'y a pas de résultat c'est pas grave nous allons nous adresser à Dieu le Père lui-même et si ces personnes ne veulent pas et bien nous avons à côté un autre personnage qui nous attend le jour et nuit et qui lui saura trouver des solutions et évidemment il avait besoin c'était un endroit où lui seul descendait et où les gens venaient le consulter et il avait besoin d'un animal on va dire dans un premier temps un animal de compagnie mais c'était non seulement un animal de compagnie mais c'était le fusible ça pouvait être l'amplificateur et on s'aperçoit que 9 fois sur 10 pour ne pas dire 10 fois sur 10 cet animal qui va l'accompagner dans cette présence et cet exercice était un chat noir et ici il y a effectivement un chat noir qui veille sur l'antre du sorcier pour le moment nous le voyons dormir et nous ne le dérangerons pas parce que évidemment nous allons appliquer ce vieux dicton populaire très sage et très important ne réveille pas le chat qui dort et alors à côté de nombreuses choses tous ces squelettes c'est quoi aussi c'est ça animaux c'est vitrine alors ici ces cannes alors ici nous avons une vitrine avec des objets qui appartenaient à ce même homme mais que nous ne pouvons pas mettre dans le décor parce qu'il ne se verrait pas donc plutôt que les visiteurs ne puissent pas le voir parce qu'on ne laisse pas toujours les gens entrer jusqu'au bout quand ils sont trop nombreux nous avons voulu mettre ici ce qui appartenait également à ce sorcier disons une canne de sorcier on va s'apercevoir que c'est un reptile qui monte jusqu'à la fusée et derrière il y a une canne qui vient d'Afrique noire et où on s'aperçoit que chez eux le reptile a aussi sa place mais uniquement sur la fusée et descendant donc il y a là également des objets qui étaient utilisés un poupée d'envoûtement d'amour nous en avons d'autres mais comme parfois nous avons de jeunes enfants qui viennent avec leurs parents nous ne sommes pas là pour tenir des propos scabreux et montrer des choses qui pourraient faire peur à de jeunes enfants on ne les montre qu'une fois l'an et à des gens qui veulent voir la collection complète celles-ci sont acceptables par tout le monde on dirait des doudous c'est un envoûtement d'amour voilà donc on a là les objets qui étaient usuels à cette époque et nous avons voulu faire quand même ce petit clin d'œil pour montrer qu'encore aujourd'hui dans certains magasins de gadgets et bien on peut acheter à vil prix sur les rayons on peut aujourd'hui acheter une poupée d'envoûtement avec ses aiguilles avec des textes qui peuvent être risibles mais dans l'absolu est-ce que c'est vraiment si drôle que ça ? ben pas trop non en fin de compte il y a toujours eu cette superstition cette attente l'homme a toujours eu besoin de trouver réponse ou tentative de réponse à ces questions à ces désespoirs à ces espoirs à ces colères et à ces joies et alors je suis curieux il y a d'autres pièces encore assez étranges ? bien sûr alors dans cette vitrine il y a également un petit peu ce qu'on pourrait appeler un cabinet de curiosité qui appartenait toujours au même personnage et ensuite une collection que mon grand-père avait complétée à partir du règne minéral c'est une drôle de bête là ? c'est une petite licorne je ne vous ai pas le dire mais ça n'existe pas les licornes nous allons voir nous allons nous pencher sur cette question les licornes existent-elles ou n'existent-elles pas ? alors nous allons voir très vite c'est pour ça que j'ai posé la question nous avons ici une vitrine que nous avons baptisée le bestiaire magique et on va s'apercevoir que les animaux encore une fois ont fait les frais de nos attentes de nos superstitions de nos peurs de nos joies on a ici effectivement une corne de licorne dans le musée à nos visiteurs qui sont parfois étonnés nous posons toujours la question rituelle croyez-vous aux licornes ? Jean-Luc crois-tu aux licornes ? j'ai intérêt à dire oui sinon le corbeau qui était là vous me foncez dessus il n'y a pas que le corbeau et les licornes effectivement existent dans le pilat il en reste 3 ou 4 et elles entendent d'aussi loin qu'elles sont que nous avons posé la question rituelle aux visiteurs croyez-vous aux licornes ? celui ou celle qui me dit mais oui j'y crois c'est bon celui ou celle qui me dit ah non ça ne se peut pas là les choses vont mal tourner mais si on a une pierre de licorne celui ou celle qui a dit non je n'y crois pas il a un blanc sein il a un sauf conduit et il ne se fera pas perforer par une corne de licorne donc on a tout intérêt à prendre à l'issue de la visite une pierre de licorne et à considérer qu'elles existent de toute façon je crois aux licornes absolument dur comme feu absolument alors à côté de ces licornes tu as encore une autre pièce avec des livres et surtout une maquette cette maquette m'empêche de dormir on peut la voir ? oh elle empêche beaucoup de gens de dormir oui oui bien entendu nous allons la voir attention oui j'ai remarqué le plafond est bas nous sommes dans un musée qui est fait pour les petits donc là nous arrivons dans la dernière pièce du musée c'est ce qu'on appelle dans notre association la salle médiévale car évidemment il y a des armes médiévales et puis il y a surtout tout ce qui est beaucoup plus sérieux c'est à dire des pièces archéologiques qui ont été récupérées et par mon ancêtre et par des gens qui fouillaient à une époque où il était possible de fouiller simplement avec l'autorisation du propriétaire de monsieur le maire et de monsieur le préfet mais surtout effectivement tu as raison de m'en parler nous avons un élément qui suscite énormément de curiosité et qui soulève des polémiques comme rares peuvent soulever des éléments comme celui-ci c'est une maquette on s'aperçoit que c'est un petit peu une sorte de de carte géographique en volume on voit une vallée on voit des murets on voit des montagnes on voit et tout simplement qui n'a pas entendu parler de l'énigme de Rennes-le-Château la maisonnière la maisonnière le trésor c'est insaisissable le trésor cette histoire complètement fantastique qui n'est pas très vieille c'est des années 50 il est mort en 50 il est mort en 1900 autour de 1910 donc c'est pas très vieux et Saunière découvre Saunière arrive tellement pauvre qu'on lui dit qu'il n'a pas de quoi avoir une deuxième paire de chaussures et tout à coup Saunière va commencer à réparer son église et les découvertes vont s'empiler il va tenir toutes ses découvertes le plus sous le boisseau possible mais petit à petit on va s'apercevoir quelques années après très peu Saunière va être va devenir très riche au point qu'il va acheter un domaine construire une villa quelque chose d'extraordinaire qui correspondrait en centimes de francs pratiquement pas loin d'un milliard de nos centimes de francs je le précise bon et effectivement Saunière n'a pas pu trouver ça sous le pas d'un cheval on va soupçonner la découverte d'un trésor un trésor qu'est-ce que c'est un trésor ça peut être ce que notre imagination fiévreuse va tout de suite nous montrer tout de suite au début une montagne de pièces d'or de bijoux de coubes en or oui ça peut être aussi des documents ça peut être le savoir d'un événement et je pense plus pour des documents et un événement qui à une époque aurait été merveilleux incroyable et Saunière va le savoir a-t-il été piloté ou a-t-il fait ses découvertes fortuitement tout seul toujours est-il qu'un beau jour il décide comme s'il savait qu'il arrivait à la fin de sa vie de faire une sorte de testament et il va commander dans une fabrique d'objets religieux cette chose qui aurait dû être en bronze il la commande et nous avons eu la chance de l'avoir parce qu'il paye d'avance il ne verra jamais sa maquette terminée il meurt mais la fonderie ayant été payée d'avance n'osera jamais jeter cet objet au cas où un héritier un frère un soeur une tante un oncle ils reviennent en disant on sait que notre familier a payé on veut l'objet et on peut on s'est demandé au début si Saunière n'avait pas mis des informations ici il nous parle de Golgotha il nous parle d'un puits d'une citerne mais il nous parle également d'un jardin de Getzémanie le jardin des oliviers et on va deviner qu'il va s'agir de quelque chose d'un événement qui a été lié à la mort d'un personnage biblique qu'on appelle Jésus-Christ et effectivement Saunière tout à coup est-ce qu'il pète les plombs est-ce que c'est un délire mais est-ce que ce ne serait pas une réalité je laisse à Saunière à la mémoire de Saunière la seule responsabilité de cette chose-là tout à coup sur cette maquette il marque tombeau de Joseph d'Arimacy et à côté tombeau de Jésus-Christ et alors justement je crois savoir qu'après la visite si vous demandez à André il vous en dira un peu plus sur ces tombeaux on ne peut pas tout voir ça c'est certain non mais donc ce musée il est ouvert quand comment enfin comment pour venir le visiter alors pour venir le visiter c'est très simple soit on nous connaît et on a un numéro de téléphone une adresse on ne nous connaît pas alors le téléphone c'est celui qui apparaît sur le plan voilà d'accord oui oui et avec ce numéro de téléphone on appelle et nous ouvrons le musée n'importe quand mais sur demande il faut demander à venir visiter le musée c'est accordé on peut dire 99 fois sur 100 la centième c'est parce que je suis malade ou que je n'ai pas la possibilité physique de faire visiter sinon on peut le visiter la visite est un peu longue elle prend au minimum deux heures deux heures et demie on ne peut pas prendre des groupes supérieurs à 15 personnes parce que le volume du musée ne s'y prête pas si on veut faire une visite conséquente et que les gens soient contents et ensuite voilà il n'y a pas de billet nous tenons à le préciser nous sommes un musée privé de fait nous sommes privés de toute subvention nous n'en voulons pas quoi qu'il en soit et nous laissons à l'appréciation des visiteurs qui n'auront pas pris le billet à la fin seulement de la visite s'ils sont satisfaits et bien il y a le principe qu'on appelle au chapeau ils laissent dans une enveloppe ce qu'ils estiment ce qu'ils veulent nous laisser pour la visite du musée alors chose importante tu seras ouvert pour les journées du patrimoine oui ça ça vaut le coup et depuis Lyon on met quoi une petite heure en voiture on prend l'autoroute du midi on sort à Chana on traverse deux fois le Rhône une fois à gauche et on est arrivé voilà pour ce week-end important on nous a proposé comme thème le partage est-ce qu'on peut trouver mieux pour partager que de faire visiter le musée sans doute pas surtout avec des personnes comme vous qui nous permettent enfin de pouvoir nous exprimer et de vivre un moment extrêmement convivial dont nous te remercions ah ben c'est nous qui te remercions parce que c'est vraiment une belle aventure tout est exact tout est vrai j'en suis André merci j'en ai tout plaisir et pour nous à bientôt dans le musée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada